Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du 7 8 culture et tout de suite le sommaire de ce mardi à 25 juin. A Fontenay-le-Fleury, le cinéma se conjugue au féminin. Le théâtre et cinéma de la ville organisent chaque année les 5 F, le festival du film de femmes de Fontenay-le-Fleury. 5 longs métrages sont en compétition. Retour sur la fête de la musique, le quatrième art était à l'honneur ce week-end avec les premiers jours de l'été. Trois communes nous ont accueillis. Des lignes de l'acier et une géométrie reconnaissable. Installé depuis 1997 sur le territoire Saint-Cantinois, Nicolas Sannes crée des oeuvres toujours plus monumentales. Un nouveau festival va voir le jour dans les Yvelines du 19 au 21 septembre. L'île-Aumône accueillera la première édition du Eol Factory Festival. Six artistes au groupe sont déjà connus, Masséo Parker, Thomas Leloup ou encore Thomas Dutronc. Et le 21 septembre, le public pourra aussi écouter l'artiste britannique Charlie Winston, un avant-goût avec un extrait de son dernier single. Sous-titrage Société Radio-Canada La musique était aussi à l'honneur vendredi dernier dans une centaine de pays. De nombreuses manifestations se sont déroulées aux quatre coins des Yvelines. La ville de Croisy-sur-Seine avait misé sur le folklore américain. De son côté, Morpa avait renouvelé son opération terrasse en musique. Ambiance avec Aurélie Ronces, Grégory Canale et Michael Elmido. Du rock'n'roll à Morpa, de la country à Croissy-sur-Seine. Des ambiances différentes pour célébrer le début de l'été, mais aussi la musique avec un grand M. Pour cette 38e édition de la fête de la musique, la ville de Croissy-sur-Seine a permis au public de traverser l'Atlantique et de vivre à l'heure américaine. Ça permet de découvrir un autre pays et ça fait partie du rêve américain. Alors pourquoi pas le vivre un peu ici, c'est bien. C'est de relier la musique américaine avec cette fameuse équipe de foot, l'équipe féminine de foot américaine. Et Croissy les accueil à ce titre. A Morpa, la musique s'est invitée sur les terrasses de plusieurs commerçants, au programme de la bonne humeur, de la convivialité et du rock. On est sur quelque chose aussi qui rassemble les générations, qui permet aussi de sortir du travail, d'avoir un bon moment ensemble. C'est de retrouver des groupes musicaux différents dans les quartiers et de s'y rendre quand on veut jusqu'à tard le soir. C'est un bon événement pour faire la fête justement. On y découvre des artistes. Généralement, il fait beau parce que c'est le mois de juin. Donc c'est super sympa comme événement. C'est un endroit convivial où on rencontre quand même pas mal de gens. On peut s'amuser, boire un petit coup, faire attention avec l'alcool. Évidemment, si on conduit, mais par contre, c'est super. Cette année encore, plus de 120 pays à travers le monde ont fêté en musique le plus long jour de l'année. Et la musique continuait tout au long du week-end en Saint-Quentin, en Yvelines, le 22 juin. Les clés sous bois organisent les clés si belles. Plusieurs heures de musique au parc de Diane. Au programme Earth, Wind & Fire. Et des talents locaux comme Vincent Binel, ancien candidat de The Voice. Aurélie Ronce pour les images. Le cadre est assez extraordinaire entre les deux tours, l'arbre magnifique derrière. Il y a l'ambiance, il y a les chanteurs connus, c'est gratuit. Et puis en plus, chaque année, on a vu qu'ils rajoutent des animations. C'est être une découverte justement, ça sera bien à voir. C'est la première fois pour toi. J'ai habité longtemps au Clé, mais c'est la première fois. Ils avaient tous de bonnes raisons de venir. Pour l'édition 2019, les clés sous bois avaient vu les choses en grand. Écrans géants, food trucks et zones du public plus grandes. L'ADN, c'est surtout que c'est gratuit. C'est un des rares festivals qui restent gratuits. C'est aussi la volonté dans un parc naturel aussi qui est absolument magnifique. C'est aussi cette idée-là. Et puis, je crois que c'est surtout placé sur le signe de la convivialité. C'est un festival qui n'a pas que des experts de la musique. C'est un festival populaire. Six artistes et groupes sur scène tout l'après-midi. Et la soirée, comme Vincent Vinel, le local de l'étape, ancien candidat de The Voice, faisait son premier concert à la maison. Je suis très 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 content, je suis très heureux. On a préparé le show comme il se doit et on est prêts à faire du gros spectacle. Le concert des Clécibels, j'y suis allé souvent, déjà quand j'étais plus petit. Ensuite, j'ai présenté le concert pendant deux ans. Il y a six ans, j'étais voix-off des Clécibels. Il y a quatre ans, j'étais sur scène. L'événement a attiré plus de 18 000 personnes. La soirée s'est terminée qu'un retour dans les années 70 et 80. Sur scène, le groupe mythique Earth Wind & Fire. Un dernier mot de musique. Le jeune artiste Ali sort le 28 juin prochain sa nouvelle mixtape. 13 titres disponibles sous le label Alien Music Gang, dont un réalisé en collaboration avec cet autre artiste. Quelques mots d'Ali avant d'égoutter un extrait. Ma vie, celle de mes proches. Et sur ce CD, c'est surtout le soleil, les vacances. Puisqu'on arrive aux grandes vacances. Du coup, c'est un CD vraiment très ensoleillé. Il y a des morceaux rail, comme salsa, comme un peu club, tout ce qui est house et ce qui s'ensuit. Donc c'est un CD très ensoleillé. 5 longs métrages en compétition qui participent au festival du film de femmes de Fontenay-le-Fleury, dont la quatrième édition se tient du 26 au 30 juin. Et le directeur du théâtre est avec nous. Bonjour, Jean-Réal Laval. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors déjà, comment est venue l'idée de faire un festival du 7e art 100% féminin ? Je ne sais pas si c'est très original. Il y en a déjà un qui marche très bien à Créteil. Mais nous, on avait pris cette décision parce que j'ai fait partie un temps avec le théâtre d'une association qui s'appelait H&F et qui se bat fortement pour la parité dans le domaine du théâtre. Et puis je me suis aperçu que dans le cinéma, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que sur 10 propositions de femmes, une seule va avoir les budgets pour produire son film. Alors que c'est l'inverse pour les hommes, évidemment. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes, évidemment. On en connaît, Colin Zéro et d'autres. Mais ce que je veux dire, c'est quand même qu'il faut enfoncer le clou. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'insister, que le balancier retourne un petit peu comme ça. Puis après, il reviendra à l'équilibre. Et donc l'idée, c'était de se dire, bon, ben voilà, on va faire un festival qui va choisir. Ce n'est pas très dur, il suffit de choisir les critères. On aurait pu dire festival du film d'histoire. Et on aurait fait à ce moment-là. Mais femmes, ça nous paraissait un combat intéressant. Cinq films font partie de la sélection officielle. Il y a eu un long travail de présélection. Durant deux mois, six cinémas, notamment, ont été sollicités. Oui, c'est ça l'originalité, de mon point de vue. Enfin, en tout cas, j'en suis assez fier. C'est-à-dire qu'on a demandé à quelques cinémas partenaires qui se sont prêtés au jeu avec beaucoup de modestie, parce que ce n'était pas évident pour eux, d'accepter l'idée que sur une sélection à l'année, les directeurs choisissent les films qui les ont marqués. Films de femmes, toujours, réalisatrices. Et puis, ils les diffusent dans leur cinéma courant mars, grosso modo. Le public vote. Alors vous avez évidemment un ratio, puisque toutes les salles ne font pas le même nombre de public. Donc, il y a une équation savante qui fait qu'au final, les films pour Mante-la-Jolie, pour Ben, pour Molle, et tout ça, qui ont eu les meilleurs résultats, se retrouvent donc à Fontenay-le-Fleury dans la sélection finale. Et c'est le public de Fontenay-le-Fleury, pour cette année, qui va désigner le dernier lauréat. Et ce lauréat aura l'opportunité de pouvoir re-être diffusé, donc en septembre, dans les salles partenaires. Évidemment, on est parti avec 6, 7 cinémas, on était jusqu'à 10, puis on est redescendu, parce qu'il y avait des histoires de, comment dire, de périodes. Et donc, on veut étendre, c'est ça l'idée. D'ailleurs, les distributeurs sont plutôt assez sensibles à ça, puisque c'est encore l'idée de permettre à certains films qui n'auraient pas forcément une visibilité énorme, d'être revus, et franchement, les cinémas... Alors, l'idée, ça serait que les cinémas partenaires puissent, chaque année, il y en ait un nouveau, qui nous propose de dire, nous, cette année, on prend la finale. Parce que Fontenay-le-Fleury n'est pas obligé d'être cinémas. Mais bon, ça se met en place. 4 ans, vous savez, c'est quand même pas grand-chose. Voilà. Alors, on l'a dit, c'est le public qui a donné son dernier mot, son premier dernier mot, dans les présélections. Mais est-ce que le choix a été difficile ? Est-ce que des films ont été au coude-à-coude ? Est-ce que... Oui, vous avez raison. Il y en a qui ont été au coude-à-coude, et d'ailleurs, c'est assez étonnant. Je ne dirai... Je ne citerai pas, parce que c'est ce soir qu'ils vont voter. Enfin, pardon, le dimanche. Donc, je ne dirai pas. Mais c'est vrai qu'il y en a deux, et qui sont tellement à l'opposé, qu'on s'interroge sur le résultat. Je ne vous dirai pas mon choix, non plus. A l'opposé, vous venez de le dire, parce que les 5 films, là, qui ont été sélectionnés, sont tous très différents, et parmi eux, un film documentaire. Alors, avant d'en parler, je vous propose qu'on regarde un extrait qui s'appelle personnelle, et c'est de Valérie Anne Monioff. On était un peu insouciants, toutes les trois, parce qu'on se voit toujours comme quand on s'est connus à 20 ans. Et au final, il s'est passé 30 ans, et il y en a deux qui... On est malades, enfin, on n'est plus malades. Non, vous êtes en voie de guérison. Ce qui est dingue, c'est que toi, c'est repoussé brun comme jamais. Oui, c'est ça. Toi, tu vas être blonde, et moi, et tu vas le machiner. On l'aura vite compris, c'est autour du cancer du sein, mais surtout, c'est tourné à la première personne. Oui, oui, c'est vraiment... Vous savez, je n'en ferai pas une règle générale, mais il y a quelques documentaires qui se positionnent comme ça, avec des sujets durs, et on a tendance, les producteurs, les diffuseurs, les salles de cinéma ont toujours tendance à dire, il ne faut pas ça, les gens, ils veulent rire. En fait, vous soyez étonnés de voir que quand on passe ce sujet, on en a passé un récemment, de films sur la mort d'un enfant, sur le deuil, extraordinaire, la réaction des gens, la mobilisation, donc il faut arrêter de penser, vous savez, la catharsis, c'est vieux comme les Grecs, avant de rire, il fallait pleurer, quoi. Donc, franchement, soyons juste concentrés sur les choses de qualité. On pourrait se résumer les choses à ça, et on essaye de faire ça. Si on fait le point aussi commun sur ces films, sur les cinq, il y en a quatre, ce sont des femmes fortes, avec notamment, on rentre au cœur de l'entreprise, avec numéro une. Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas trop annoncé dans le spectacle, on essaye toujours d'associer un petit spectacle à la fin, c'est-à-dire que l'écran se lève, et on fait ce qu'on appelle un spectacle vivant, puisque c'est quand même un théâtre aussi. Et vous voyez, par exemple, là, c'est des élèves du conservatoire de Versailles qui vont s'y prêter, et ils ont fait un choix qui est plutôt intéressant, c'est d'essayer de trouver dans le cinéma mondial, et puis sur un siècle, ils ont essayé de trouver vraiment des messages de femmes fortes, qu'on peut trouver dans autant, n'importe le ventre, on peut trouver dans West Side Story, tout ça. Je crois qu'il y a besoin aujourd'hui d'entendre une parole qui soit un petit peu pas consensuelle, pas la pensée unique, et vous seriez étonné de voir que dans le cinéma du temps passé, il y avait des choses d'une force, je ne sais même pas si elle ne passera aujourd'hui, c'est très étonnant, mais bon. Et donc vous avez raison, oui, c'est des filles. C'est pas nous qui les avons choisis, enfin on les a choisis globalement, mais le public de Molle, de Bend, alors c'est marrant parce que selon les villes, on voit aussi les tendances. Justement, vous parlez du public parce qu'il sera amené à voter le 30 juin, Mais il est amené à voter chaque soir aussi. Comment ça se passe ? Il y a des grilles de lecture ? Oui, alors on a fait une... Il faut aussi le laisser libre, il faut accepter l'idée que le public peut être intelligent aussi, c'est pas forcément une hérésie de le penser, mais on a fait quand même une petite grille sur la qualité d'image, très succincte, mais les gens le savent très très bien. On se trompe assez peu. C'est pour la forme qu'on fait ça, parce que le public se trompe assez peu en fait. Alors en fait, on est un peu pris par le temps, donc on ne pourra pas tout dire, mais pour ne rien rater du festival, le site du théâtre va s'annoncer. Il y a aussi une compétition, la compétition officielle, on l'a dit, il y a aussi dans la soirée d'ouverture, il y a des courts-métrages, il y a une rencontre avec une réalisatrice... Oui, 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 qui a un nom pas facile à prononcer, donc je ne vais pas m'y risquer, mais c'est une femme formidable, qui se bat avec une association qui s'appelle 50-50, et elles ont monté des marches de Cannes récemment, avec leur militantisme. Elle est très forte et formidable, elle a accepté de venir. Mais vous savez, l'an dernier, on a eu le directeur du CNC, l'année d'avant, la présidente des... Alors c'est modeste, mais les gens se prêtent au jeu. Et donc justement, pour ne rien rater de ces 5 jours de festival, direction le site, merci Jean-Daniel Laval, le festival 5F approche à grands pas, le premier rendez-vous c'est ce mercredi 26 juin à 20h. Encore un tout petit peu de cinéma, le grenier à sel de Trappes accueille ce vendredi une projection inédite, celle du film Meltem de Basile Doganis, qui sera d'ailleurs présent ce soir-là, il sera accompagné d'un de ses comédiens, Lamine Sisoko, originaire de Trappes, Meltem c'est l'histoire de trois jeunes français qui partent en vacances en Grèce et qui rencontre un jeune réfugié syrien, extrait. Il arrive quoi, ça va être ça les vacances ? L'ambiance est de moisie, mais la parole, c'est dingue de mon frère. Welcome to, voilà, le grand chambre. Ça c'est de l'hospitalité grecque frère, thanks. Putain, t'as la même tête que quand t'étais petite. C'est de ta mère à écouter ? C'est trop cool que vous vous souvenez là. Moi je crois que je vais pas faire le ramadan aujourd'hui. On se rattrapera demain. Ah donc toi tu crois que le ramadan c'est comme la pilule du lendemain en fait ? Hélias ? Enchanté. Je viens de serrer. Je suis arrivé il y a quelques jours. Faut qu'on l'aide à rejoindre sa mère. T'en feras autant, c'est celui qui fait pas. Putain, tu comprends vraiment rien. Le cinéma va se vivre aussi tout l'été à Saint-Quentin en Yvelines. Tous les jeudis du 11 juillet au 29 août, la coulée verte se transforme en salle obscure de la comédie du film historique ou encore de la science-fiction. Il y en aura pour tous les goûts. Pour le premier rendez-vous, vous pourrez découvrir ou redécouvrir une comédie de 2002. Astérix, mission, Cléopâtre, extrait. Je vais les construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro bis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire ? Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos. Trois mois même, trois mois par... Avec combien de temps de retard ? On a trois mois, pas un jour de plus. C'est impossible à tenir. Ça c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je ne vois pas à quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. On poursuit ce magazine avec notre nouvel invité, Nicolas Sannes. Bonjour. Bonjour. On va vous présenter en quelques mots ce qu'on vous connaît bien sur le territoire de Saint-Quentin-en-Vine, sur lequel vous êtes arrivé en 1997. Plusieurs de vos œuvres sont visibles sur le territoire, mais l'une de vos toutes dernières créations, elle est partie pour Rodez, la semaine dernière. Une œuvre monumentale. Monumentale, en effet. Avec un gros camion. Alors ça fait une quinzaine d'années que vous êtes partie sur la création d'œuvres monumentales, mais pourquoi ce choix ? Parce que j'aime beaucoup le rapport entre la sculpture et le corps, l'émotion du corps. Ce sont des pièces qu'on met dans l'espace public, donc il faut qu'on puisse les voir. Il faut qu'elles jouent avec cet espace et elles viennent interférer pour le bonheur, l'espère, des gens qui la côtoient. Est-ce que ça demande un travail plus poussé qu'une petite œuvre ou plus de réflexion ? J'imagine qu'il faut avoir aussi des connaissances plus larges que l'art ? Il faut avoir quelques connaissances d'ingénieur, en effet, oui. Oui, c'est autre chose à notre travail, mais c'est le défi qui me plaît lorsque je construis une grosse pièce. C'est d'aller plus loin dans le processus de travail, dans l'enjeu de la sculpture, dans l'équilibre, dans les tensions. Et lorsqu'on fait une petite, c'est une intention, généralement, mais là, je travaille toujours aussi étonnant que ce soit. Les grosses pièces comme ça, qui sont destinées à l'espace public, elles sont faites en direct. J'ai un processus de travail qui est très précis, je fabrique des lignes, je les stocke, et après je les assemble. Et c'est quand j'assemble que la création se fait. Elle n'est pas avant. Comme Rodet, ça a été cette expérience-là, c'est-à-dire que j'ai refait la pièce trois fois dans mon atelier parce que je voulais qu'elle soit parfaite, et je voulais une certaine dynamique dans la sculpture, je n'arrivais pas à trouver au début. Mais c'est cette mise en danger qui fait que, peut-être, après, dans la sculpture, on le perçoit. Et donc, je fais autant qu'elle soit grande, autant que je peux faire ce processus-là, parce qu'il est à l'inverse de tous les principes à qui, en principe, on fait un dessin, on fait une maquette, on fait une grosse sculpture, et bien moi, j'essaye de faire l'inverse. C'est-à-dire que je fais une grosse sculpture, après, peut-être que je fais la maquette en même temps que je construis la sculpture, parce qu'en effet, j'ai des petites lignes qui me servent pour calculer les mouvements que je dois faire, parce que c'est quand même dangereux. On risque de s'habiter tous les jours lorsqu'on fait de la sculpture, surtout au bout du mental comme ça. C'est-à-dire que si une ligne vous échappe, elle peut simplement vous écraser. Et voilà, donc du coup, faites prudents, faites une conception de l'espace. C'est un travail très mental, finalement. En 2015, vous nous confiez que vous vouliez aller toujours plus loin pour trouver vos limites. Quatre ans après, est-ce que vos limites, vous les avez trouvées ou elles sont encore... ? Non, justement, je les cherche. Je les cherche. C'est le sens de la création. C'est-à-dire, c'est toujours aller plus loin dans ce qu'on fait. Et donc, on n'est jamais satisfait. C'est un statisticien, on l'oratorie. Mais non, non, je continue à... Justement, ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire pousser les capacités physiques de la pièce, de la sculpture, toujours plus loin. Alors, vous créez Monumental, mais au début, vous commencez par la peinture. C'est un art que vous maîtrisez encore ? Alors, j'ai commencé par la peinture, en effet. Après, j'ai arrêté la peinture pour faire de la sculpture. Et là, je me suis remis à la peinture parce que ça me détend. Je fais ça d'une manière très professionnelle, bien sûr. Mais je fais ça le dimanche et le samedi, ou plutôt le samedi et le dimanche. J'aime à dire que je suis un peintre du dimanche par rapport à mes amis peintres qui sont, eux, tous les jours à l'atelier. Mais non, je fais ça pour avoir une fraîcheur intellectuelle lorsque je travaille. Lorsque je travaille dans l'atelier, c'est très dur. C'est un travail physique, laborieux, long. Une grande sculpture, ça prend plusieurs mois de travail parce que je fais tout, tout seul. Et j'aime essayer de le faire encore en seul parce que je veux avoir cette conscience du temps dans le travail, dans la sculpture qu'il mise dans l'espace public. Je veux pouvoir me positionner par rapport à ce monde d'aujourd'hui où on est d'alimentation d'un âge. On ne voit plus les choses, on zappe tout le temps. Moi, je prends le temps. C'est une véritable question. En ce moment, quand on regarde vos sculptures, déjà les lignes, on ne sait jamais vraiment vers vous regarder. Mais il y a aussi la couleur. Vous allez beaucoup vers le blanc, alors que vous avez commencé par le goudron, la matière première, le noir. C'était une suite logique dans votre évolution ? Je pourrais peut-être dire que, vu mes origines de l'autinoise et celles de Pierre Soulard, je me préfère un clin d'œil. Mais bon, ça serait quand même un peu dépassé. Non, le blanc est une couleur qui prend la lumière, qui capte la lumière. Le matin, elle est plutôt chaude, le soir, elle est plutôt bleue. Non, l'inverse. Mais ça capte la lumière. Et donc, ça vient interférer dans la sculpture et ça lui donne un mouvement. Le blanc, il a des reflets par tout un taux gris. Et donc, comme la ligne est fractionnée de 15 segments, eh bien, ça donne de l'énergie à la sculpture. Merci beaucoup, Nicolas Sann. Alors, on n'a eu que quelques minutes pour vous découvrir ce soir en plateau. Mais pour ceux qui voudraient pousser un peu l'aventure et vous accompagner dans la création d'une œuvre de A à Z, ce mardi soir à 21h et le 30 juin prochain à 15h, TV78 diffuse un documentaire sans titre HV11, une œuvre monumentale de Nicolas Sann. Et la réalisation est signée Patrick-Jacques de Dixme d'Exavier Jalin. Je vous propose qu'on écoute un extrait. Une œuvre d'art, ce n'est pas une brique de soupe. Il peut y avoir de la subjectivité dans la brique de soupe aussi. C'est un coup de cœur pour une œuvre, mais pas seulement pour une œuvre, mais pour l'artiste. Et c'est comme ça que les opérations se sont faites, toutes celles qui sont faites à Valenciennes, notamment en matière d'art contemporain depuis 2007, avec un principe quand même, qui est l'abstraction géométrique. Qui est peut-être la seule fourche codine, avec l'humanité de l'artiste, qui soit imposée pour réussir à faire quelque chose dans cette ville. Il y a un peu de manutention à faire, donc j'améliorerai les palanques qu'il faut pour bien axer les trucs. Donc décharger le camion, mettre la porte centrale au milieu, sur le plot, les deux autres lignes, en ensemble, voilà. C'est pas très compliqué. Voilà, c'est simple, le feeling n'est pas assez, donc c'est... ça va rouler, ça va rouler. Je vous ai vu rire, Nicolas Sann. Oui, c'est drôle, en plus l'esprit est très drôle, c'est amusant. C'est comme ça que ça se passe, voilà. C'est la relation avec les gens, c'est simple, que c'est pas... l'artiste n'est pas un mystifié au-delà de ce qu'il est. Donc moi j'essaie de travailler comme ça, simplement avec les gens, et cet esprit est très drôle. Et voilà, et pour mieux voir jusqu'où le processus va, rendez-vous ce soir et dimanche à 15h. On passe maintenant à notre page Agenda. Du 25 au 30 juin, six artistes vont partager leur passion de l'aquarelle à Maniléamo. Ils sont invités par la Commune et l'association Eau et la Vie, des expositions, des démonstrations et des rencontres sont programmées tout au long de la semaine pour ne rien rater de ce rendez-vous direction le site internet de la Commune. À la ferme de Belle-et-Bas, c'est une création qui vous attend. L'artiste associé Aurore Révin met en scène une heureuse occasion d'Afra Ben, autrice anglaise et sur scène, la troupe de théâtre amateur de la ferme et l'ensemble de musique ancienne de l'école municipale. Du côté du théâtre de Saint-Quentin-en-Nuit, on vous propose un hors-les-murs. Les 29 et 30 juin, vous pourrez assister à l'épopée des trois mousquetaires en série. Le collectif 49701 présente à Port-Voyal-des-Champs les trois premiers épisodes. On se quitte avec un dernier rendez-vous. Le collectif Entre nous vous fait pénétrer au cœur d'un grenier, celui des souvenirs du cirque en famille avril à vivre le mardi 2 juillet prochain à la Meurisse de Trappes. Regardez. C'est la fin de cette vidéo. C'est une culture. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve mardi prochain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada